Bon matin, bienvenue à la matinale. On est ensemble avec Stéphane Quiry. Quelle joie de vous accueillir ce matin pour un moment béni. Alors qu'on partage la parole, on loue, on prie ensemble de différents endroits dispersés sur cette belle grande planète. Alors dites-moi d'où vous êtes le pays et la ville. Et envoyez-moi vos sujets de prière sur les infos qui apparaissent maintenant au bas de l'écran. Toujours une joie d'être avec vous. Et on va démarrer cette matinale avec ce chant qui s'intitule « Du deuil à la victoire » que nous puissions déclarer aujourd'hui. Car je sais qu'il y a des gens, malheureusement, qui ont eu des pertes durant ce virus. Et il y a des gens qui ont aussi perdu des gens du cancer et tout cela. Et qu'on puisse chanter ce chant qui déclare de passer du deuil à la victoire. Alors on y va ensemble. La petite flèche du bord pour les paroles de ce matin. J'ai sondé le monde Mais rien ne m'a comblé La gloire vaine Les trésors ternis N'ont jamais suffi Et tu es venu Tu as restauré mon âme Et chaque désir est comblé en toi En ton amour Rien n'est meilleur Meilleur que toi Oh non rien Meilleur que toi Seigneur Non rien Non rien n'est meilleur que toi Je viens sans peur D'exposer mes faiblesses Mes plus grands échecs Si tu les connais Tu es le Dieu des montagnes Tu es le Dieu des montagnes Tu es le Dieu des vallées Pourquoi me cacher Pourquoi me cacher Ta grâce infinie Saurait me trouver Rien n'est meilleur Meilleur que toi Oh non rien Meilleur que toi Seigneur Non rien Non rien n'est meilleur que toi Rien n'est meilleur Meilleur que toi Oh non rien Meilleur que toi Seigneur Non rien Non rien n'est meilleur que toi Tu changes le deuil en victoire Descendre émerge l'espoir La honte est changée en toi Seigneur toi ça peut le faire Seigneur toi ça peut le faire Seigneur toi ça peut le faire Lui seul peut le faire Aime, le thème de ce matin Aimes-tu ton ennemi? Oh, quelle question ce matin Pas facile Aimes-tu ton ennemi? Nous allons lire dans Matthieu 5, 44 Mais moi, je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien à ceux qui vous détestent Et priez pour ceux qui vous maltraitent Et qui vous persécutent J'aime bien ce que David Jeremiah disait Tu n'es pas responsable de la manière Dont les autres te traitent Mais tu es responsable De la manière dont tu réponds Par exemple Alors, avez-vous déjà Dites-le moi ce matin Avez-vous déjà expérimenté Le fait de revenir avec le bien Après qu'on vous ait fait du mal Il n'y a rien de plus Bézarmant Pour la personne qui vient De vous rentrer dedans Et la Bible le dit Dans Proverbe 15, 1 Une réponse douce Calme la fureur Tandis qu'une parole dure Augmente la colère Ou excite la colère Et de toute façon Comprenons que la première chose A faire lorsqu'on vient De vous retourner Je dis souvent retourner Comme une crêpe C'est de prier Pour ne pas entrer nous-mêmes En mode colère Ou en mode vengeance Car humainement C'est ce qui se passe Dans notre tête Lorsque les fils se touchent On veut régler ça Tout seul Alors, on veut demander pardon Plus tard Mais c'est pas comme ça Que ça fonctionne Alors c'est un réflexe naturel De la chair De vouloir tirer vengeance D'une injustice Avec ce désir De remettre En triple Triple dose De ce qu'on a reçu En tous les cas C'était mon cas Avant de connaître Jésus Croyez-moi J'avais mal saisi Il y a plus de plaisir A donner qu'à recevoir Alors j'en donnais beaucoup Et j'en donnais sans retenue Alors le problème Lorsque nous voulons Insister pour nous venger C'est que nous laissons Une place au diable De contrôler la situation De là ce texte Justement dans Ephésiens 6.12 En effet Ce n'est pas contre l'homme Que nous avons à lutter Mais contre les puissances Contre les autorités Contre les souverains De ce monde Des ténèbres Contre les esprits du mal Dans les lieux célestes Lorsque nous avons saisi Cette dimension de guerre spirituelle Nous pouvons nous éviter Bien des soucis Parce que nous devenons aptes A discerner le plan destructeur De l'ennemi Alors s'il y a quelqu'un Qui aurait pu tirer vengeance D'une situation C'est bien David En ce qui concerne Saül À quelques reprises David a épargné la vie du roi Par respect du roi de Dieu Il savait que la vengeance Et la rétribution Ne lui appartenaient pas Et Dieu s'en est occupé Et même Il a fait plus que ça David Lorsque Saül et Jonathan Sont morts David Les a honorés Il a fait des funérailles Il a permis un moment Où ils ont pu Faire leur deuil Que le peuple puisse faire leur deuil Et tout cela Alors il a toujours respecté Jusqu'à la fin Et vous savez ce qu'il y a De plus triste Dans tout ça Dans ce que je parle De la vie chrétienne En général C'est lorsque nous avons Des ennemis Dans le même camp Et lorsque Entre chrétiens Certains se déchirent Pour leur conviction Ou pour la manière De faire l'église Ou pour bien d'autres choses Lorsque Et parfois Pour moins que ça Alors lorsqu'un ouvrier tombe Au lieu de prier Et de lui tendre la main Parfois nous le lapidons Sur la place publique Par des paroles désobligeantes Avec aucune grâce possible L'attitude que David A adoptée envers le roi Saül A été un exemple pour nous Et a été la meilleure Et Dieu lui a donné Faveur pour cela Vous savez Parfois nous sommes Comme ceux qui étaient prêts A lapider cette femme adultère Jésus leur dit Que celui qui est sans péché Lance la première pierre Ça c'est C'est tellement C'est une réponse Absolument déconcertante De la part de Jésus Alors il a Mis le doigt Sur la bonne phrase N'est-ce pas Chacun de nous Pourrions à l'occasion Nous répéter Ces mêmes paroles Car je crois que ça influencerait Notre attitude Et sûrement Notre comportement Alors aujourd'hui Changeons la donne Vous et moi Changeons la donne Et soyons remplis De grâce Envers ceux Qui nous aiment moins Et d'autres Qui se réjouissent De nos De nos De nos douleurs Si je pourrais dire Se réjouissent Lorsque nous passons Des moments difficiles Alors commençons à prier Pour eux Et prenons le soin De manifester L'amour de Jésus Envers les plus méprisants Envers nous-mêmes Et je vous Moi je crois Que Dieu Va nous faire Faveur Alors ce matin Je vous repose La question encore une fois Aimez-vous votre ennemi Est-ce que tu aimes Ton ennemi Pas facile Mais Moi je vous dis Jésus C'est Jésus Qui dit cela Aimez vos ennemis Bénissez ceux Qui vous maudissent Pas facile Mais lorsqu'on le met En pratique Ça fonctionne Et Dieu fait une chose Extraordinaire Dans nos coeurs Absolument Oui Surnaturelle même Moi j'ai Par expérience Il y a des gens Que Que j'ai On n'a pas d'affinité Avec tout le monde Évidemment Il y a des gens Dont parfois Le comportement N'est pas Selon Nos principes Et puis Même ça peut être Un frère Ou une soeur Dans le Seigneur Et puis Mais au lieu De porter un jugement Et d'amener Ou de déblatérer Sur cette personne là Ou de De la juger Publiquement Ça m'est arrivé De prier De me mettre à prier Et Dieu a changé mon coeur Dieu m'a changé mon coeur Face à cette personne là Et J'aime davantage Cette personne là Aujourd'hui Beaucoup plus Et Dieu a changé mon coeur Vraiment Et C'est vraiment C'est pas pour rien Que Dieu nous dit Moi je vous dis Aimez vos ennemis C'est pas une suggestion C'est un commandement Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien Du bien à ceux qui vous détestent Oh boy 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 Pas facile Pas facile Mais Ça fonctionne Lorsqu'on le met en pratique Alors on va prier Si vous voulez bien Ce matin Seigneur nous prions pour Jonathan Encore une fois Qui a des symptômes De la COVID Merci de Qu'il n'y a aucune conséquence Sérieuse A ces symptômes Et que tu puisses le restaurer Et le guérir Complètement et entièrement Nous prions Pour Anne Qui a été opérée De la moelle Au niveau de la moelle épinière Et Seigneur du cerveau Merci de la toucher maintenant De la visiter là où elle est De la restaurer Complètement et entièrement Complètement et entièrement Et Seigneur Et Seigneur de les envelopper De tes bras d'amour maintenant Merci pour Ezio Merci de le visiter maintenant Qu'il reçoive de toi De la tête aux pieds Tout ce que tu as pour lui maintenant Dans le nom de Jésus Et surnaturellement Merci Seigneur Pour la famille de Roselyne Tu connais chaque membre De sa famille Merci de les toucher Merci de les bénir De les combler Dans le nom de Jésus Par la puissance De ton Saint-Esprit Merci pour mes frères et soeurs Connectés ce matin D'honorer leur foi Merci pour ta grâce Infini envers eux Et que tu puisses les bénir Au-delà de leurs attentes Durant cette journée Et conduire leur pas Amen Hallelujah Tu changes le deuil en victoire Descendre émerge l'espoir La honte est changée en doigt Seigneur, toi, ça peut le faire De la mort, j'ai la vie Par ta voix, les os revivent Dans les flots, s'ouvrent chemin Seigneur, toi, ça peut le faire Seigneur, toi, ça peut le faire Seigneur, toi, ça peut le faire C'est vrai, lui seul peut le faire Et lui seul peut le faire En ce qui concerne nos ennemis aussi Afin que nous les aimions Passez une excellente journée Soyez béni, Dieu voulant, demain matin On est ensemble Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada